Je passe tout de suite à Olivier pour sa conférence sur cette reconstitution d'une scie hydraulique. Voilà. Alors bonjour à tous, je vous remercie d'être si nombreux. Je remercie aussi beaucoup Garom, tous les artisans, les structures comme le musée qui nous ont aidé parce que c'est un gros projet d'archéologie expérimentale. Je pense que vous connaissez le principe, comme vous avez pu le voir sur Guédelon par exemple, où justement avec les techniques antiques, ou plutôt médiévales, il redonce que c'est un château avec les moyens du bord et il confronte différentes hypothèses avec la réalité. Alors ça fait plusieurs années en fait qu'au début avec des amis, parce que c'est un projet humain en fait à la base et qu'on a développé cette capacité de recréation. Alors vous allez voir ici qu'il y a des artisans qui vont participer ou des chercheurs qui vont participer au fur et à mesure. Et puis même les étudiants, je vous remercie beaucoup d'être venus parce que ce qui est bien dans ce type de projet, c'est que j'ai toujours voulu mêler des étudiants, des élèves, des scientifiques, des enseignants, des chercheurs, des artisans pour qu'on puisse confronter nos idées et que tous ces gens-là qui ne se voient pas d'habitude puissent se rencontrer. Parce que le but c'est d'avoir un projet de défi. Donc ce qui m'intéressait aussi, parce qu'à la base je suis enseignant de lettres classiques et le monde antique m'a toujours intéressé, mais c'est pas pour ça que j'ai déconnecté du monde, on va dire, technique ou mathématique. Les deux m'intéressent en général. Et je pense que, vous le savez de toute façon, que les Grecs ont inventé beaucoup de choses et que les Romains, en tant qu'ingénieurs, les ont améliorés, ont fait beaucoup de découvertes. Ce que vous allez voir aujourd'hui sur la rétrospective de la scie hydraulique, c'est de l'ingénieurie. C'est-à-dire que c'est le premier mouvement de bien manivelle, c'est-à-dire d'un mouvement rotatif qui est transformé en mouvement, on va dire, alternatif, latéral, on va dire. Monsieur Mvardaël, qui doit être épargne, corrigera sans doute sur les termes et les termes. Mais c'est la première fois qu'a été créé ce mouvement mécanique. Ces deux-ci-là sont des prototypes, j'y reviendrai. Il y en a eu deux dans l'Antiquité qui ont été découvertes, avec des fouilles. Vous verrez les chercheurs avec qui on a communiqué parce qu'on voulait avoir des sources sûres pour ne pas partir dans quelque chose qui était faux. Mais après, on a peaufiné ce qu'ils ont fait. Il y a eu déjà des expérimentations qui ont été faites dans différents sites. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de transportable, ce que vous voyez, ce que vous verrez plus tard, et quelque chose qui puisse aller au-delà des premières expérimentations et avoir vraiment une finalité technique, c'est-à-dire répondre à des questions que se pose le service archéologique de la ville de Lyon sur les ateliers de coupe, parce qu'il y en avait à Lyon. Il y a deux personnes ici qui sont spécialisées dans les pierres, qui interviendront tout à l'heure. Et ensuite, ce qu'on voulait faire aussi, c'était répondre à des questions sur les engrenages, sur la manière de scier mécaniquement, voir comment ça se passait avec l'acier, comment justement ils pouvaient faire des lames ici, donc on en a une là, qui sont assez flexibles, mine de rien, et qui sont en acier et elles sont volontairement plates. Parce qu'en fait, le sable sert d'abrasif, et il y a différents types de sable, et plus il est anguleux, en fait, plus l'effet de coupe est barqué. Voilà, donc on a fait faire des tests sur différents aciers, parce qu'ils maîtrisaient l'acier, on n'est pas mal. Donc tout ça, en fait, on a vu des spécialistes, des gouteliers spécialistes, des forgerons spécialistes, et donc les élèves de lycée, l'année dernière, d'année 2 ans, pardon, et étudiante centrale, ont travaillé sur les premiers prototypages, vous les voyez, donc sur les maquettes. Il y en a eu d'autres, il y a eu de la 3D, il y a eu des plans faits sur des logiciels qui sont spécifiquement dédiés à l'ingénierie, comme SolidWorks, si vous connaissez, Katia, qui est dédiée à l'aéronautique, il y a aussi un enseignant de centrale qui est venu, puisque actuellement, l'ACI est à l'école centrale, et le projet est poursuivi, justement, pour que cette année, on puisse la motoriser, parce que forcément, directement, c'est 2000 litres d'eau à la minute, et on n'a pas. Donc, on motorise la structure, avec un couple et une réduction, enfin, on commence une poulie, vous allez voir, pour obtenir la rotation nécessaire, comme dans l'Antiquité, puisqu'on a fait les calculs, les lycéens les ont fait, pour avoir une rotation de la roue à ogé, qui n'est pas une roue à eau, c'est-à-dire que les ogé, c'est des petits récipients qui permettent de maintenir l'eau, une partie de l'eau, et ensuite se déverser. Je vais tout vous raconter en détail, et une fois motorisée, on voudrait la faire tourner pendant 5 heures d'affilée, parce qu'on estime qu'en 4 ou 5 heures, on peut découper la grosse pierre qui nous a été amenée, vous verrez dans toutes les expérimentations, et après, on va obtenir des grandes plaques, ce qu'on appelle des plaquages, je pense que vous l'avez vu sur tous les monuments antiques. Alors, on avait déjà fait des essais aujourd'hui, ça en est en Galle, donc on avait pu obtenir ces types de coupes que vous voyez, ça c'est donc une pierre semi-dure, qui est assez poreuse, avec des compressions et des fossiles, mais finalement, on s'est rendu compte qu'en tournant à peu près une heure à la main, puisqu'on avait cassé les deux moteurs, enfin les deux réducteurs plutôt, ça se passait pas mal. Donc, si on arrive à motoriser, alors fin d'année ou début d'année, on va voir avec vous, on obtiendra effectivement des grandes plaques qu'on pourra tester après, parce que, ils vous le diront, de toute façon, le sable qui était récupéré, réutilisé, servait après à polir toutes ces plaques pour faire ce que vous avez sur les devantures, en fait, des temples ou assimilés, c'est-à-dire ce qu'on appelle du plaquage. Ça n'a pas changé, de toute façon. Donc, vous avez vu, effectivement, tous les acteurs qui participaient. J'en ai oublié un ou deux, parce que forcément, les choses changent. Je remercierai énormément Garum, qui est en premier, et c'est très juste, parce qu'ils nous ont aidés. C'est grâce à eux qu'on a pu financer les lames, qu'on a pu financer une partie des achats qui ont été nécessaires pour toute cette structure de scie, parce que les deux montants, vous allez voir, pèsent tous ensemble à peu près 3 tonnes. Et il y a énormément de bois. Je remercie beaucoup M'intégral Service, qui, effectivement, M. Desroches, qui nous a financé tout le bois, parce que, mine de rien, ça coûte. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est un projet multi-acteur. Et j'ai vraiment tenu, grâce à mon institution, qui s'appelle InterSy, qui sert à la vulgarisation, en fait, des données, à mêler beaucoup, beaucoup de gens et des gens compétents dans les activités qui étaient nécessaires. Parce que, ça demande de la recherche. Donc, forcément, on va voir au niveau des sources. Ça demande de l'implication. Et je remercierai énormément tous les artisans qui ont donné un temps fantastique, bénévolement, pour cette chose-là. Je sais que certaines semaines, on a travaillé 120 heures par semaine. C'était extrêmement lourd. Même avec les élèves, qui venaient à la menuiserie, qui travaillaient tout le temps. Des anciens élèves qui se sont adjoints. Il y avait des chercheurs qui venaient. Il y avait M. Dehaz, qui venait pour commenter pour la pierre. Et on était toujours, toujours, toujours en train de se poser des questions, en train de vérifier, en train de téléphoner aux chercheurs pour dire est-ce que ça, ça va marcher comme ça ? Est-ce que ça ne marche pas ? Parce que la chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques modernes, on peut résoudre tous les problèmes. Mais on est obligé, pour cette chose-là, qui est antique, de se remettre dans les moyens de l'époque. Et même si on a utilisé des techniques pour aller plus rapidement, je pense, pour découper la scie à format pour le bois, à un moment, il y a quand même des choses pour voir comment ça pouvait s'enclencher. Donc, ça touche l'école centrale, grâce à qui le projet perdure cette année et va arriver à terme. Ça touche aussi les musées, puisque vous allez voir tout à l'heure, on est à Saint-Romain-en-Galle avec les camions, forcément, parce que c'était complexe et on l'a montré en Première Mondiale. Même s'il y a eu des extraits, pardon, d'expérience, mais celle-ci est vraiment fonctionnelle et je sais qu'elle va marcher. Je sais que quand on va la faire fonctionner de manière longue, on va pouvoir répondre à des questions qui se posent. C'est un projet d'accueil expérimental qui a commencé il y a deux ans. Elle a passé un an à l'école centrale l'année dernière, mais comme on était sur d'autres projets qui étaient la construction de la Chambre lycénien, le projet a été mis en stand-by il y a quelques temps et est repris cette année. Alors, ce que je vous disais, c'est que c'est une première ou une seconde mondiale, c'est ça qui est intéressant pour un défi, parce que pour les étudiants, les lycéens et même nous-mêmes, d'avoir quelque chose de complexe à régler, c'est intéressant. On aurait pu faire quelque chose de plus simple, mais ça manquait de pétillant. Et j'aime bien le côté défi. Donc, ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le fait de regrouper les gens de nature différente, et surtout de faire quelque chose qui, à mon avis, est important, c'est mêler le monde contemporain, c'est-à-dire ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui au sens large, c'est-à-dire tous les logiciels, les vidéos, puisqu'on a fait tout un suivi vidéo, les expérimentations avec des systèmes, ce qu'on appelle BK3D, par exemple, pour la mise en test virtuel, et en même temps, les sources qu'on avait, et Dieu sait si on en avait peu pour cette chose-là, mais heureusement, on avait des chercheurs en archéologie qui ont montré justement qu'il y avait des sites, et à partir de leurs suppositions, ces choses-là ont pu apparaître. Et donc, mêler tout ça pour obtenir quelque chose de concret à l'ancienne en utilisant le numérique, pour moi, qui est toujours béni là-dedans d'une certaine manière, c'est important de montrer que les deux ne sont pas opposés, mais se servent un autre. Alors, les sources, ça a été complexe, parce que les années précédentes, on avait fait des expériences avec un polybolo, c'est-à-dire une arbalète automatique, c'était pareil, c'était une première ou une deuxième mondiale qui avait été complexe à gérer. On avait donc montré au musée de Saint-Romain-en-Galle, on leur a donné d'ailleurs, et on avait fait des tests, et cette première approche du monde de l'expérimentation m'a fait penser que je pouvais mettre en place quelque chose de plus important et quelque chose qui nous permettrait d'avoir des problèmes non résolus. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est résoudre les problèmes. Enfin, ça fait un peu mathématicien, mais j'aime bien. Donc, pareil, on avait commencé avec François Béréal-le-Nusie qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, et donc sur le principe de travailler sur quelque chose qui avait été expérimenté, donc elle fonctionne, elle tire, on avait quelques problèmes parce que forcément c'est l'expérimentation, on s'est rendu compte qu'il faudrait plutôt changer, etc. Mais on avait déjà un premier bagage qui nous permettait d'attaquer la scie hydraulique qui était quelque chose de beaucoup plus grand en ayant une certaine expérimentation des choses. Donc, les sources, on s'est non plus posé la question de savoir quel était le projet qu'on attaquait avec les élèves ou les étudiants, et il nous fallait quelque chose qui soit intéressant avec un défi, et finalement, après avoir erré sur Internet, parce que Dieu sait si on peut errer sur Internet, on est finalement tombé sur quelque chose qui n'était pas forcément détaillé, où il y avait des questions, une sorte de mystère. Au début, j'avais pensé à une sorte de miroir parabolique pendant les guerres médiques, qui servait de condensateur pour brûler les voiles des navires ennemis, mais c'était trop complexe à gérer. Donc, finalement, on s'est rabattu, tout est facile à dire, sur une scie hydraulique. Alors, c'est la série de l'Irapolis, qu'on a regardé sur Wikipédia, et même, contrairement à ce qu'on peut croire, Wikipédia est quand même très vérifiée. Vérifiée par des chercheurs, toujours, parce que dès qu'il y a une erreur, généralement, les gens la corrigent. Et parfois, quand on ne s'est pas corrigé, ils vous indiquent manque de sources, etc. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a quand même une certaine véracité des lires. logique, à piètre. Donc, à partir de ça, on a fait la bibliographie, c'est-à-dire qu'on a contacté les chercheurs, tout ça. Et on est finalement arrivé sur une des premières scies, qui est la scie d'Ephèse, parce qu'il y en a eu deux. Et Ephèse, c'était quelque chose qui a été travaillé par un chercheur allemand qui s'appelle Klaus Grewe, que j'ai contacté, et qui, lui aussi, avait commencé à faire des expérimentations. Vous les verrez en vidéo, puisque chacun a traité ces trucs différemment. Et ce qu'on est arrivé à croiser, c'est qu'en fait, il y a eu seulement deux prototypes dans l'Antiquité. Donc, on est au niveau de l'Empire assez tardif. C'est variable entre 200, enfin, 140 et 300 après Jésus-Christ. Vous allez voir qu'on a pu affiner les dates de ces Syries par concordance des recherches archéologiques. Donc, ça, c'était la première scie qui se trouve à Éphèse, c'est-à-dire, vous voyez la Turquie, avec Troie qui est ici, la Grèce, et donc la ville d'Éphèse est ici. Et c'était effectivement des Syries qui étaient assez éloignées du monde romain, c'est-à-dire de Rome proprement dite, et qui étaient surtout, on va dire, presque dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Orient, enfin, quelque chose où il y avait justement les sables, qui étaient des sables très spécifiques, parce qu'ils avaient l'habitude de transporter tout ça en inter-export, qui étaient à disposition. Donc, ça, c'était la première scie. Donc, il y a eu des plans qui ont été édictés, donc, vous le voyez, avec des suppositions par rapport, en fait, aux trous qu'on a pu trouver, c'est-à-dire aux marques, ici et ici, parce qu'il y avait des supports en pierre. Nous, on a un support bois, comme vous avez vu, c'est-à-dire que la scie est toute autonome, mais l'avantage de cette chose-là, c'est qu'il y avait encore les encoches de piles ou de piliers en bois qui a fait penser à Klaus-Greywock que ça pouvait être effectivement une structure de moulin à eau avec entraînement sur les côtés. Ils ont galéré parce que c'était la première fois qu'ils voyaient ça et que, quand on ne connaît pas, on est obligé d'avoir des hypothèses et de les vérifier. Donc, ils ont fait cette petite chose-là avec, au début, je crois que c'était des charges, justement, et en fait, c'est des sables de décharges, on verra, c'est un problème qu'on va résoudre cette année, avec de l'adduction d'eau parce qu'il faut absolument un lignan qui puisse permettre justement aux lames d'avancer et d'avoir que du sable pour la coupe et vous verrez tout le principe des lames. Donc, cette première scie qui est à Éphèse, elle a eu la chance, tout comme l'autre, d'avoir une virtualisation que vous allez voir. Donc, ça, c'était ce qui suppose être, alors après, ça reste toujours la supposition, dans un bâtiment fermé avec, justement, le moulin à eau qui arrivait et les scies qui étaient à deux lames ici, mais vous voyez, les cadres sont assez grands, c'est-à-dire que je pense qu'on pouvait avoir plus de lames. Il y a des suppositions sur huit lames par cadre pour descendre les lames. Et après, les petites choses que vous voyez là, c'est-à-dire les cadres sur le côté servaient justement à obtenir une décharge, c'est-à-dire d'éviter que le cadre de scie ne pèse trop sur la pierre, mais ça, on va la prendre. Donc ça, c'était M. Grévois qui l'a fait. Ça nous a permis d'avoir un premier avis. Et sur Wikipédia, on avait trouvé ça, qui tout de suite nous a parlé. C'était l'expérimentation sur le... sur la scie. Alors, c'est en allemand, mais ils ont fait un premier test pour voir si effectivement ce qu'ils pensaient être une mécanisation de la coupe fonctionnait. Alors, c'est rustique, mais ça me donnait une idée. Donc, ils ont fait une structure fixe avec des câbles de décharge et un entraînement. Alors, nous, il sera caché parce que le bird, il est vraiment très visible, mais vous avez ce mouvement de rotative transformé en mouvement... ... ... et les premiers blocs, vous avez aussi... Donc, l'ajoutent sur le sac qui est extrêmement important et ils rajoutent de l'eau après pour repartir le sac et servir les gilets. Alors, eux, ils sont partis sur des lames qui sont extrêmement épaisses, comme vous le constatez. En fait, on s'est rendu compte que ça peut fonctionner parce que tout peut fonctionner de toute façon en mettant plus ou moins de force, mais ça ne correspondait pas justement à une coupe normale de lames de pierre. Il fallait des lames beaucoup plus fines pour obtenir quelque chose qui soit plus efficace. Et justement, on a travaillé avec les couteliers qui ont l'habitude, eux, de faire de l'archéologie parce que je voulais absolument rencontrer des gens qui étaient spécialistes aussi des reconstitutions, que ce soit médiévales ou antiques, pour qu'ils aient le retour, les reculnes nécessaires pour déjà la construction des lames, c'est-à-dire que vous verrez que c'est un acier damassé et en plus, l'épaisseur de la lame typique possible. Et là, on est sur de trop gros volumes, mais ça, on le déraut d'un moment. Donc, j'ai discuté avec M. Gregoire, il m'a raconté ce que je pouvais faire, il m'a dit que c'était complexe parce qu'on avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Et ensuite, il m'a renvoyé sur un autre monsieur que j'ai croisé au temps qui s'appelle M. Seigne, qui est un chercheur qui était à l'université de Tours et qui a fait, lui, la découverte de la série de GRH. Donc, c'est en Jordanie que vous devez avoir ici à Gerasa. Alors, on l'écrit avec un J ou GRH, comme vous voulez. Et c'est tout dans cette zone et c'était le deuxième prototype. Alors, le problème, c'est qu'ils ont fouillé une zone qui avait déjà été fouillée par les Américains parce que forcément, vous imaginez la zone. Et ils avaient découvert ce site dont il va vous parler tout à l'heure, mais ils n'arrivaient pas à savoir ce que c'était précisément. En plus, ça avait été remblayé. On considérait que c'était simplement une zone de moulin à eau, sans plus. Sauf qu'il a tout refait déblayé et surtout, il y a quelque chose qui a changé la donne, c'est qu'ils ont trouvé un flux de colonne. Vous savez, c'est des grosses chausserons que vous le verrez tout à l'heure qui étaient striés d'encoches en fait, par quatre et extrêmement régulières. Et ils se sont dit même avec la qualité de sillage, on le verra sur des sillages monolames, c'est pas possible d'obtenir ça. Donc, ils ont tout déblayé le site et ils ont regardé ce qu'ils avaient comme toujours. Ils n'ont pas collé ce qu'ils voulaient eux mais ils se sont dit que nous dit le site. C'est comme la traduction en fait. C'est-à-dire que en fait, tu as la possibilité, non mais c'est vrai ce qu'on en fait, vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que généralement, tu as tendance à vouloir faire bien quelque chose au texte alors que le texte ne dit pas ça. Et qu'en fait, il faut revenir à ce qui est proprement dit pour dire même si ça fausse nos hypothèses. Et donc, il s'est dit j'ai des marques sur la pierre parce que c'est un support en pierre comment est-ce que je peux tirer quelque chose de ça. Et en fait, il a travaillé avec un architecte ce qui l'a beaucoup aidé aussi et l'architecte avait une vision mathématique des choses même si M. Seigne aussi est très très bon. Et ils s'est dit, ils se sont dit il y a un côté d'entraînement parce que la pierre était usée et ça devait tourner. Donc, vous savez comment on a un brique sur un puzzle c'est-à-dire tu mets une pièce après tu retrouves les autres en coche etc. Et ils sont remontés justement à une structure qui est indifférente de celle d'Ephèse. Vous avez vu celle d'Ephèse elle est très en longueur. Celle de Jacques Seigne et celle de Gérard en l'occurrence elle est toute en hauteur avec deux cadres. Et il y a forcément deux cadres de scie de chaque côté de la roue à haute pour équilibrer les forces. Vous allez voir avec les images. Donc, la scierie de Gérard il y a eu des publications grâce à ce qu'on a trouvé sur le centre Jean Bérard il y a toute l'intégrale en fait de ses études où il raconte ce qu'il a vu et toute son étude archéologique. Donc, je vous donnerai les liens de tout ça via Garum ou assimilé ou je les mettrai sur le site Facebook qui est dédié à la pierre ou sur la chaîne YouTube vous verrez histoire que vous puissiez voir ça parce que c'est extrêmement intéressant. Ça vous intéresse. Donc, il a travaillé avec son architecte et ils ont de même que Greyworks concrétisé ça en version 3D. Et c'est celle-là sur laquelle on est parti. Vous avez ici l'arrivée d'eau vous voyez l'échelle avec le monsieur et le mouvement de Bielman-Yedè parce qu'ici on avait des traces de rotation de quelque chose. Alors, visiblement en métal parce que le bois lui, n'aurait pas forcément marqué et surtout, vous me direz comment ça se fait qu'on n'ait pas plus de traces qui nous explicite parce que le bois en fait a été récupéré ou alors a été détruit il y a peu de temps mais détruit je ne suis pas convaincu parce que c'est du chêne et que le chêne et donc j'ai demandé à M. Béret à me l'utiliser là, je l'ai eu avant et il me disait c'est un bois qui a une caractéristique assez imputrécible et qui résiste à travers le temps c'est pour ça qu'on le retrouve donc logiquement ça a été récupéré ça a été brûlé ou assimilé enfin, qu'importe donc il restait que la structure que vous avez ici c'est-à-dire ces morceaux en pierre avec le tour et donc il a fait ça vous voyez vu dans-dessus et je vous parlais de ces deux cadres ce cadre ici et ce cadre ici je pense que vous les voyez là, c'est à côté c'était pour équilibrer les forces d'entraînement qui ont entraîné de manière similaire les coupes des lames et vous voyez en dessous il y a des gros fûts de colonneux généralement ils ne coupent pas de la petite pierre c'est-à-dire qu'ils prennent de la grosse pierre longue qui est à peu près sur du 2 mètres 2 mètres 50 ils la posent en dessous alors M. As vous compléteront en disant qu'il y a des manières de fixer la pierre sur le bois pour ne pas que ça bouge et tout ce qui va avec tout à l'heure parce qu'on va intégrer le système pierre M. Seigne a fait à peu près la même chose qu'avec nous c'est-à-dire qu'il a fait travailler des élèves et lui il a fait travailler directement un CFA et il leur a fait faire d'après les temps qu'ils avaient une reconstitution qu'ils ont emmenée en avion sur le site de GRH et qu'ils ont remis grâce à un financement de l'UNESCO dans le site qui n'était pas forcément fonctionnel c'est-à-dire qu'elle ne s'y est pas mais ils avaient tâché de reconstituer ce qu'ils pouvaient l'être et donc je vous montre la vidéo qu'ils ont faite qui dure 2 minutes sur cette syllabe CFA et donc d'ailleurs vous assurez d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 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 qu'on va aujourd'hui au musée à Saint-Romain-de-Galle et qu'on constate la réalisation finie et l'aboutissement, c'est quelque chose d'assez fantastique d'observer ça pour finir. Au début, on a fait venir un acousticien, c'est-à-dire un ingénieur spécialisé pour les vibrations. Parce que comme c'est quelque chose d'extrêmement long et que si jamais il y a un mauvais enclenchement, vous imaginez comment ça peut partir sur des vitesses. Et en plus, il fallait que ça tourne extrêmement lentement, donc on avait besoin d'un réducteur. Ça a été complexe, mais on y est arrivé. Et donc là, il a commencé à tourner parce qu'au début, il avait attaqué au ciseau à bois, mais on n'a jamais s'en tiré. À un moment, il fallait tourner comme à l'ancienne, certes avec des moyens mécaniques, mais comme à l'ancienne. Tous ces secteurs d'art, parce que ce n'est pas que de l'artisanat, c'est vraiment de l'art. Et c'est beau de pouvoir valoriser aussi leur métier à travers la recherche archéologique. Donc là-dessus, vous avez l'axe qui tourne et avec ses grandes gouches, parce qu'il y a différents types de gouches, comme dans l'Antiquité de toute façon, parce que c'est le même matériel quasiment qui a été utilisé. Et vous avez la poutre finie maintenant, c'est-à-dire l'axe fini d'un côté, qui est posé, qui maintient la grande roue à ogé et la roue à engrenage. Et après, je vous avais parlé effectivement des pièces métalliques, vous savez, des jonctions entre le grand axe posé sur le bois. Pour éviter que le bois ne brûle ou ne s'échauffe, justement, on a fait faire des caches, en fait, sur lesquelles le bois reposé. Et là, avec de la graisse, comme j'utilisais à l'époque du sein doux ou assimilé, ça nous permettait d'avoir un entraînement qui était beaucoup plus libre et sans problème de chauffe. On travaille à Forgeron et à Coutelier. Lui, c'est Sébastien Madeja et il est en Auvergne et il a travaillé sur les lames que vous voyez ici, c'est-à-dire flexibles. Lui, il se fait des grandes lames. Ça, c'est de l'acier contemporain, c'est ce qu'on appelle du XC48. Et ces lames-là ont été achetées dans le commerce, mais donc retahillées. Et surtout, elles ont été travaillées comme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, il est trempé. Et cet acier, en fait, il était extrêmement résistant après. Et plus la zone trempée qui était dure était bouffée par le sable, parce que le sable est un abrasif, c'est-à-dire que ça bouffe même le métal, en fait, plus il l'air trempé, etc., etc. Enfin, il l'utilisait quasiment jusqu'à la moitié, parce qu'il fallait rentabiliser, c'était très cher. Et surtout, c'est ce qu'on va voir sur ce type de lames, en fait, elles étaient damassées. Ça veut dire qu'en fait, ils utilisent plusieurs couches. Logiquement, on arrive entre 300 et 500 couches. Les forgerons, les tables, vous allez voir après, là, c'est le coutelier qui l'a fait. On a deux exemplaires de lames de 30 cm, qui sont plates obligatoirement, que vous allez pouvoir essayer, qui correspondent justement aux lames de l'époque. C'est-à-dire 300 couches qui sont réduites à ça. Donc, acier extrêmement résistant. Et surtout, on a constaté que l'acier damassé avait un pouvoir abrasif aussi, manifeste, c'est-à-dire pour l'entraînement du sable, plus que l'acier qui est, on va dire, monolithique. Et donc, toutes ces lames-là sont trempées, sauf qu'ils font des segments de 50 cm dans l'Antiquité, ou un truc comme ça, maximum. Nous, nos lames, elles font 3,50 m. Et on sait que les lames, elles faisaient 3,50 m, donc on ne savait pas comment ils arrivaient, parce qu'une fois que la lame est trempée, c'est mort, on ne la soude pas. Parce qu'ils soudent ce qu'on appelle à l'enclume, c'est-à-dire qu'en fait, ils chauffent, ils chauffent, ils chauffent en tapant dessus, ensuite, ils joignent l'autre, ils chauffent le métal, ils le joignent, ils le soudent à l'enclume, comme on faisait avant, pour les enclos, tout ça. Et en fait, on s'est aperçu, on a longuement cogité, on a vu les thèses, on a vu les couteliers, etc. Et ils nous ont dit, après, en hypothèse, ce qui devait se passer, c'est qu'en fait, il devait forger des morceaux de lames de 50 cm, protéger les extrémités, c'est-à-dire, vous voulez voir un rehaussement de l'extrémité non trempée, tremper la petite partie, ressouder les extrémités de chaque bord, etc., 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 et ensuite faire des bains de trempage temporaires ou des bains de trempage de 3 m. Mais ça ne pose pas de problème de tremper 3 m parce qu'il suffit d'avoir des récipients, et eux, ils s'en fichent. Nous, c'est parce qu'on n'a plus l'habitude de fonctionner sur des trucs comme ça, où ça se passe en entreprise, enfin en grande usine, mais eux, hop, à la forge, retrempage, et c'était réglé. Donc là, vous avez M. Barou, qui, lui, est coutelier d'art. C'était un des fondateurs de la compagnie que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Excalibur, sur Lyon, qui est spécialisé dans la reconstitution médiévale. Et donc, lui, il est à Cré, dans le sud. Et donc, lui, ce qu'il nous fait, c'est de l'acide damas. C'est-à-dire que ce que je vous disais pour les lames, c'est qu'en fait, il prend cette partie-là, il la chauffe, comme on le faisait à l'époque, mais sauf que lui, il chauffe au gaz, parce que c'est pareil, il me fallait une question de temporalité. J'avais un an, j'avais prévu un an, il fallait y être efficace. C'est trop court, on est tous d'accord, mais mine de rien, c'est une gageure qu'on a réussi à tenir. Là, je vais venir, vous voyez, j'ai fait des petites plaquettes qui font cette de long. Donc, je vais venir les recouper. Je vais venir les recouper et on va les assembler. Alors, autrefois, les anciens les tenaient avec du fil de fer. Ce qui fait d'ailleurs très souvent que sur certaines pièces où ils n'ont pas cherché la haute qualité, on retrouve les traces de fil de fer parce qu'ils les ont soudés avec. Ce n'était pas gênant, ça ne posait pas de problème puisque souvent, on a rasé qu'au niveau du franchant. Donc, on a comme ça des couteaux en repliés où on a dit, tiens, c'est bizarre, c'est quoi ? C'est le fil de fer avec lequel il les... Et ça va me permettre de les tenir le temps de les souder. Alors, c'est pareil, comme je le dis souvent, le mot de water, c'est un ventre d'électricité. Donc, moi, j'ai un poste à soudure à l'arc. On va le faire comme ça. Ça va être pas mal aussi. Et on viendra juste faire une petite soudure au bout des blocs de chaque côté. Vous remarquez qu'ici, ça, c'est le barreau de fer pur de départ. J'ai gardé ma dernière partie. Ce qui va m'éviter d'avoir à souder un traînard. Ce qu'on appelle un traînard chez nous, c'est une tige d'acier qui nous permet de tenir la pièce quand on travaille. D'avoir à souder un traînard avec des soudures qui subissent de haute température et qui, au bout d'un moment, par l'oxydation, se décollent. Là, ça risque pas de se décoller. Vous voyez, c'est tombe et ça ne bougera pas. Et du coup, je vais pouvoir faire mon petit montage proprement. Il chauffe son métal. Il le plaque, il le plaque et ensuite, il le trempe. Alors, il le trempe, nous, on dirait, on le trempe à l'eau. Là, nickel, tout ça, c'est faux. En fait, quand on trempe, on trempe aujourd'hui et comme à l'époque, pour les vrais artisans, à l'huile ou à l'urine. Parce qu'il y a une réaction chimique par rapport à l'axilurique ou par rapport à l'huile qui permet justement d'avoir un trempage homogène. Et quand on trempe ça là maintenant, il agit toujours. Parce que sinon, ça cristallise la réaction chimique sur un seul point et ça risque de faire éclater l'équipe à certains endroits. Donc, il y a toute une technique, un peu comme le salle des tailleurs de pierre, la maîtrise du geste. Toujours, toujours, toujours. Et je voulais pour ce projet-là des gens très expérimentés et qui ont d'ailleurs accepté de participer. Et je les en remercierai toujours à moindre prix, à bénévolement, etc. Parce que ça les intéressait. Parce que je sais que c'était le projet qui s'est dit leur parler. Et franchement, sans eux et sans tout le monde, sans Garum, sans tout ça, on ne serait pas arrivé à amener ça. Et donc, il nous a fait une lame manuellement, comme à l'époque, avec 300 couches de métal. Ce qu'on appelle effectivement l'acier damassé. Et c'est pour ça que parfois, quand vous le polissez, vous voyez plein de jolies figures dessus. Ce qui nous permet d'avoir deux types de lames. Au début, on avait pensé qu'il y avait des crans pour choper le sable. Mais en fait, lames crantées, ils s'en servent que pour le calcaire à la rigueur. Et c'est des lames en plus en biseau, comme on peut avoir sur des lames normales, parce que le calcaire est une pierre tendre. Et donc, les lames crantées, c'est une mauvaise chose. En fait, c'est des lames plates, comme ça, qui font rouler le sable en dessous. Et alors, reste le problème du cadre. Vous savez, du cadre de scie, parce que M. Dehaz vous a parlé et vous a demandé attention de ces choses-là. Parce que vous savez, elles sont flexibles. Et si elles sont flexibles, elles ne vont pas couper droit. Donc pour ça, en fait, on a un autre projeté. Et on s'est dit, comment est-ce qu'il tendait les lames ? Alors, vous avez vu, je suis peut-être que vous vous en souvenez, chez M. Greywell, ils avaient mis des coins sur les côtés pour écarter le bois. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Parce que vu les cadres hauts, je pense qu'en fait, ils servaient, comme un ancien, en fait, de scie à cadre que vous connaissez, avec ici un tendeur en chambre. Donc on tend, vous savez, on tourne, on tourne, on tourne, on encoche. Ce qui fait que la lame est tendue. Sauf que nous, on part sur trois ou quatre lames, sur une 3.50 mètres, et on a voulu le faire aux chambres. Et là, donc on a tourné, tourné, tourné. Alors le chambre, c'est sympa, mais ça se détend. Donc tourne, tourne, tourne. Et à un moment, on est arrivé à forcer, donc avec M. le menuisier, à forcer comme des âmes pour essayer de tendre. Sauf qu'on disait qu'au moindre truc, on était décapité. Parce qu'il y a une telle tension. Et en plus, on n'était pas suffisamment tendu en plus, en bas, je trouvais. Et donc à un moment, on s'est dit, vu que la scie, quand même, avait une vocation publique, c'est-à-dire d'être montré en public et d'être utilisé, il y avait trop de risques. On a quand même fait l'expérimentation. On sait que ça peut marcher. On sait qu'il faut mouiller le chambre, déjà. Parce que nous, on a fait 7, et ce n'est pas une bonne erreur. Ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut mouiller pour que ça se détende. En tout cas, on tende, tende, retendre, etc. Enfin, c'est tout un travail. Ça marche. Je pense qu'avec le temps, si les romains avaient continué, ils auraient fait un système, comme ils connaissent pour les petites arbalètes, qu'on appelle les scorpions, par exemple, un truc à cliquer, c'est-à-dire limite manivelle cliquée, pour enclencher et tendre. Mais comme on n'a pas de preuves archéologiques de ce système-là métallique, on a fait comme on pouvait supposer que ça se faisait, c'est-à-dire avec une tension de chambre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on assure la sécurité avec effectivement ce qu'on appelle des tirants, c'est-à-dire des longues tiges métalliques, vous les verrez sur la scie, pour être sûr de régler la tension et d'avoir pas un truc qui parte à un plein moment et qui décapite un élève ou un passant. Ça, c'est le bas du cadre de scie où on a enclenché les lames, vous les voyez tout en bas. Et on en a mis trois, simplement parce que j'avais peur, alors déjà pour une question de coût, mais parce que j'avais peur que d'avoir moins de bois, ça me fragilise et que ça casse. En fait, je me suis trompé, le bois est beaucoup plus résistant, mais bon, ça, j'en savais rien, c'est le test. Ça vous donne ça, l'enclenchement des trois lames dans le truc. Alors, on met des petites clavettes métalliques et après, on tend. Donc là-dessus, vous voyez juste à gauche, en bas, il y a ce lien qui est ici. Donc là, on a ça, en bas, en gale. Ici, en bas, à gauche, vous avez la jonction métallique qui est lourde et on n'avait pas anticipé ce poids métallique, en fait, qui a tendance aussi, au-delà de la décharge, parce qu'il faut décharger plus le cadre, à emporter la chose en bas, ce qui fait que c'est pour ça parce qu'on a un moment-ci qui fait wing, wing, qui n'est pas rectiligne. On va le corriger cette année, mais ça nous a un peu embêté deux secondes. Je continue. Donc, le transport, je vous en parlais. Donc, 19 tonnes, plus grosse remorque, plus camion, etc., et tout ce qui va avec, parce qu'il a fallu la transporter. Et je vous montre ce que ça donne en version Saint-Romain-en-Galle, prix de drone, comme ça, vous aurez, avec le public qui tourne, parce que comme on avait cassé des réducteurs, ben, c'était bien je vais faire comme on pouvait. Donc, je les remercie. C'était très physique parce qu'on avait des points de friction et ça donne ça. Alors, on a mis en-dessus un truc qui n'existe plus, qui était ce moyen de décharge, parce que le cadre, on voyait une bouche là-haut, il était beaucoup trop lourd. Et en fait, on s'est arrangé pour que maintenant, on ait des sacs de sacs, qui tombent et qui déchargent, comme ça devait être à l'époque antique. Vous voyez effectivement la roue qui est entraînée par les gens, donc on la tourne normalement comme ça devait être avec l'eau. Et là, vous voyez ce mouvement de lame de scie qui n'est pas rectiligne. Je vous l'ai dit, c'est celui-là. Après, ça coupe, vous constatez bien que ça peut émettre dans la pierre et qu'on adjoint effectivement de l'eau, du sable et qu'on obtient effectivement une coupe qui existe et mine de rien, qui est quand même assez propre parce que vous avez vu le morceau de pierre, qui en sort. Mais je pense qu'on va arriver à régler. Déjà, on va surélever la pierre aujourd'hui parce que là, on est trop bas. C'est-à-dire qu'on va démarrer la coupe plus en haut. Comme ça, ça va descendre beaucoup plus tranquillement et le mouvement, ça a déjà rectiligne. Donc finalement, on arrive à ça, ce qui est quand même pas mal, mine de rien, parce que vous voyez les lames, à peu près 12 cm dans la pierre, on a trouvé le public tout confondu. Donc en 1h15, on est descendu bon an-mal an de 15 cm dans la pierre. Ce qui me fait dire que 4 à 5 heures de fonctionnement non-stop motorisé, on descend la pierre. Et là, si on descend la pierre, on a des échantillons, on a des résultats, on a quelque chose qui nous permet de montrer que c'est fonctionnel. On a des publications possibles. Je veux dire, il y a quand même un poids de la recherche là-dedans, mine de rien. Et donc, vous voyez effectivement les coupes avec le sable sur les côtés, enfin le résidu, donc sable et résidu de pierre en fait, qui ressort sur la coupe. Et vous voyez les lames qui ont donc relevé cette fois-ci, qui, mine de rien, sont sales, mais n'ont absolument pas bougé parce qu'on les a, quand on les a senti, on a bien regardé après, elles n'ont pas du tout été entamées par le sable pendant une heure et quart de sillage. C'est quand même fascinant, ça veut dire qu'elles étaient quand même résistantes. Et encore nous, je pense que cet acier-là, le XC48, est moins résistant que le Damas. Et ultérieurement, on a continué sur ce projet-là parce qu'il faut le faire vivre et qu'il y a encore plein de recherches. Et donc, on était passé aux journées de la science l'année dernière. Donc, c'est les centraliens qui avaient présenté à ce musée ici, après Saint-Romeu-en-Galle, justement, leur dernière recherche, le banc et tout ce qui allait, ils étaient juste en bas. Et ils ont fait beaucoup de communication, et d'ailleurs tous, lycéens et même nous, auprès du public, ce qui nous a permis de toucher beaucoup de monde et d'avoir beaucoup de vues sur la page Facebook qui est dédiée à ce projet et sur les vidéos parce que c'est quand même des projets qui sont quand même atypiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Elle est à l'école centrale, et je vais, avant de parler des derniers points de déchargement et tout ce qui va avec, je vais laisser la parole donc à monsieur Houck qui va revenir avec sa jeune étudiante qui vont se présenter et expliquer trois petites choses sur la suite du projet. À vous. Ah, merci. Je vous en prie. Donc, moi, c'est Mélique Gilbert, donc je suis étudiante à l'ingénieur à l'école centrale de Lyon. Et donc là, je suis avec mon groupe donc de PE qui est le projet d'études que nous avons en première année. Et donc, nous sommes avec monsieur Bertrand qui nous présente le projet et le fonctionnement de la roue et des différents engrenages. Et donc, pour ce projet, on a plusieurs axes d'études. Le premier étant notamment de régler le problème de pas entre la roue dentée et la lanterne. et ensuite, on va avoir différents tests à effectuer pour essayer de trouver avec les différents types de sable ceux qui marchaient le mieux par rapport au sable qu'on pouvait avoir dans la région. Aussi, la quantité d'eau à mettre par rapport à la quantité de sable. Donc voilà, on a plusieurs tests à effectuer pour trouver le rapport idéal pour un fonctionnement optimal de la scie. et donc, pour ce faire, on va pouvoir utiliser le petit banc d'essai que vous avez vu précédemment pour, avec un peu de chance, à la fin, arriver à le faire sur la scie et avoir un vrai résultat. Voilà, il y aura aussi un autre travail à réaliser, c'est remodéliser l'ensemble de la scie sur le logiciel 4FAC et le logiciel qu'on utilise, nous, sur l'école. Donc, il y a ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire partir de l'existant et puis remodéliser à partir de l'existant donc le mécanisme sur le logiciel. Et sur cet logiciel, on pourra faire aussi des études cinématiques, de façon à voir un peu ce qui se passe au niveau des vitesses, au niveau des différents points de la scie, enfin faire une analyse un petit peu plus poussée et permettre de la caractériser au niveau mécanique, enfin arriver à faire de l'ingénierie autour du dispositif et puis valider un petit peu ses performances. Ce qu'on a prévu de faire pour, on arrive sur la fois, parce que ce que vous avez c'est la petite maquette interminale il y a deux ans. Ce qu'on a prévu de faire aussi, c'est, vous voyez tout en haut, ça c'est ce qu'on appelle le tyran. C'est une tige métallique qui va jusqu'au bout qui sert à justement obtenir la tension des lames qui est en bas ici. On va en mettre un deuxième tyran puisque vous voyez qu'il y a un deuxième trou ici là-haut. Et ce deuxième tyran va permettre de régler parce que les lames avec le bois ça joue, vous en doutez, pour régler la tension uniforme des trois lames. Ce que vous allez voir en haut, je vais vous montrer les photos, on va faire ici et ici, deux zones en bois avec des grandes roues qui vont faire à peu près une vingtaine de centimètres qui vont servir à ce qu'on appelle la décharge. Parce qu'en fait, le cadre est trop lourd et il l'appuie trop et l'entraînement est pénalisé par ça. Ça veut dire que tout ce mouvement de vieille que vous avez ici, ça force beaucoup trop. Donc pour éviter d'avoir un cadre qui est trop lourd, au lieu d'avoir un petit truc en haut qui se balade, on va respecter l'antiquité et on va avoir une décharge de deux sacs qui vont arriver ici. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une corde qui part de là qui va sur les roues et qui va descendre au milieu et ici, on va avoir des sacs avec du sable pour régler le poids pour obtenir quelque chose qui va décharger le cadre de bannes pour que ça puisse être plus mobile. Et après, on règlera pour avoir un poids correct. Ensuite, on va remonter ce que je vous ai dit la pierre et pour obtenir quelque chose qui va mettre à la scie de ne plus avoir ce mouvement que vous avez vu qui n'est pas un mouvement correct qu'on part bien comme en haut et finalement, ça puisse descendre. Monsieur Dehaz, donc c'est le dernier point. Comment, il y a le principe parce que c'est des énormes fûts. Là, on est sur une carte de tonne. Il me semble que les fûts de colonne ont été à peu près sur une tonne, deux tonnes, peu près dans le même principe, sur des grands fûts de colonne. Comment est-ce qu'il est fixé au bois ? Parce que nous, on l'a posé simplement mais eux, comment est-ce qu'ils faisaient pour fixer quelque chose de rond à par terre ? Il est scellé, tout simplement. On mélange un peu de paille et de choux. Voilà, c'est tout simple, avec du sable et on laisse sécher le temps qu'il faut. Certainement, on faisait ça le soir et le lendemain, on foutait. On fait toujours la même chose. On scelle le bloc. Le bloc n'est jamais un sucre parfait lorsqu'il sort de la carrière. Il y a toujours un peu de faux équerrages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout à fait d'attour. Donc, on le recale. On coiffe bien sûr la veille principale du bloc, parce que là, on parle de Pierre Calcaire ou Marc Brière et non pas de gramique ou de Marc avec qui est une veille à respecter en fonction, dans toute opération de sillage ou de taille ou de limonneur, c'est le résultat qu'on veut obtenir qui détermine la méthodologie du travail. Donc, on prend la veille principale d'un bloc, on l'aligne par rapport au lame et on l'a dans la selle pour qu'elle soit le plus verticale possible avec un fil à plomb tout simplement. On fait ce qui se fait depuis 2000 ans, qu'on n'a rien inventé comme tu disais tout à l'heure. Donc, on s'élève bien sûr et les sécolopes qui ont une fonction particulière, sinon on se développe comme celui-là qui était ébauché manuellement le plus sobrement possible mais le plus près possible de l'angle droit de façon à ce qu'il y ait le moins de pertes dans la matière par rapport au sillage. Et on calculait pour que certainement dans un poste de 8 heures, ce qu'on fait toujours, on calcule pour que le bloc soit scié à la fin. Et si on laisse ça, c'est très très compliqué de revenir dedans et de rescier et de ne pas bloquer les larmes. Pour moi, oui, l'avantage, il faut bien faire attention que les contrepoids ne soient pas au centre du cadre. Non, ils sont au tiers tiers. Le tiers, c'est le maximum. C'est le maximum pour ne pas quitter ce mouvement oscillant qui, justement, au lieu d'entraîner le sable, le fait partir de chaque côté. Il y avait certes l'eau pour tomber du grand canal principal, mais sur les côtés, il y avait des gouttières en tuiles qui amenaient de l'eau ici de manière automatique et donc les gens les arrêtèrent avec des seaux et en mettaient et ça, on n'est pas sûr. Nous, on va tester avec une sorte de tuyau ou de goulotte, pareil, avec de l'eau qui sera multiversée pour faire une sorte d'arrosoir pour amener l'eau de manière régulière partout. Parce qu'on s'est aperçu que même si l'eau était délacée de tous les côtés, à des moments, ce n'était pas tout à fait cohérent tout le temps. Mais ça, c'est des expérimentations qu'on ne sait pas. On sait que l'eau est arrivée et on ne sait pas comment il a dispatché si ce n'est à la louche ou un truc comme ça. Juste pour dire qu'une pierre marbrière, on parle de marbre, je réagite moi un marbre, c'est en fait un calcaire qui a subi un métamorphisme. Mais la pierre qu'on appelle une pierre marbrière, une pierre suffisamment dure pour prendre le polybrion comme le marbre. Donc les pierres calcaires sont classées de 1 à 14. 1, c'est la craie, 14, ce sont les pierres dures du budget type Villebois, Hauteville, les pierres les plus dures qui existent. Et à partir du numéro 10, on considère qu'une pierre est marbrière parce qu'elle commence à prendre son feu de vie. Plus elle est dure, plus elle prend son feu de vie. Et les marbres voyageaient beaucoup à l'époque parce que, comme à Saro-Montréal, on retrouve du marbre de Chentou par exemple qui est quand même à la frontière algérienne au fond de la Tunisie. On retrouve du vertuose de Grèce, on retrouve bien sûr du carard, on retrouve d'autres marbres de toutes les couleurs. Il y avait donc des centres de sièges, des usines comme aujourd'hui. On a des carrières dispatchées un peu partout et puis on a des centres de transformation donc de sièges et de débitage-polissage qui sont, on regroupe tous ces blocs de pierre pour les façonner. À l'époque, c'était la même chose sauf qu'ils étaient systématiquement en bord des fleurs puisque c'était le moyen de naviguer. Oui, parce qu'il n'y a pas parlé de toute la l'intention mais il y a remonté effectivement avec des barques à fond de pas comme si on peut trouver à Saro-Montréal, etc. Enfin, il y avait tout un système automatisé de transport. Enfin, ça n'a pas rapport au sujet. Je vous remercie beaucoup. C'est le plus condensé, c'est lourd. Merci à tous les intervenants. Merci à Garod. Merci Peter. Merci Garod. Merci à tous pour toute cette aide et soutien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501